Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Andron pour le 36ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM In Me Within et je viens de me couper la main avec mon casque, je reviens, je recommence. Me revoilà, désolé, ça y est je me suis réparé, c'est un peu n'importe quoi, je viens de me couper avec mon casque, ce qui est quand même un peu ridicule. En fait pas précisément coupé, je me suis pincé suffisamment pour m'ouvrir avec, c'est pas très grave. Bon, alors, donc là on en était, on devait pirater le deuxième relais. Voilà, on va poser notre fusil plasmique ici, voilà, on va se caler tout autour, toc, voilà, tous en vigilance, toi aussi, t'as pris un coup toi quand même. Ah ouais, mais toi t'as plus de munitions quoi. Pas top. Toi tu vas te poser... Ici, non, bon bah d'accord, là. Alors, je pensais que ça arriverait mais non. Ah si, quand même, vous allez me pas me faire attendre. Lol. Je crois qu'il a été raté. Ok, euh, deux secondes, je vais juste vérifier un truc. Me revoilà, désolé, j'ai juste vérifié que ça prenait bien en capture parce que c'est très bizarre. Des fois j'ai l'impression que ça capture pas. Et comme j'ai pas de double écran, je peux pas vérifier sur le côté. Ouais, j'ai pas encore assez de sous pour un double écran. Mais il faudrait vraiment que j'investisse dans un double écran, c'est sûr. Allez, on va l'emmener. On va l'emmener. Par contre, ça va être ultra craignos pour lui. Du coup, on va essayer d'avancer progressivement. Et tout le temps en vigilance. Qu'il y ait personne qui passe impunément. Autour de nous. On va se mettre un petit peu en surélevé. Voilà. Tranquille. Ok, alors. Bon, super. Commando avec son canon à alliage. Ouais, ça va arriver, de toute façon on le sait. On le sait, ça va arriver. Oula. Toi, tu vas recharger. Je sais pas par où on va passer. Est-ce qu'on va passer sur le côté ou dans la maison ? On va passer sur le côté, je pense. Elle avance. Toi aussi. Pas de roquette. J'ai juste pas envie de tirer une roquette dans le vide. Ce serait un peu bête d'essayer de taper mes propres alliés. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas avancer. Genre là. Ok, toujours pas. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est plutôt bien. Qu'on continue à avancer. Je suis en route. Toc. Je bouge. C'est bien, il n'y a personne. Je suis partie. Au moins, on n'a pas de problème. Sous qu'il lui reste un coup, il est mort. Ce qui serait un petit peu embêtant, on va dire. Ouais, ça y est, ils arrivent. Là, on a un lance roquette. Pareil, là aussi. Ils l'ont eu ? Non, ils l'ont pas eu. Bon. C'est pas très grave, notre fusil de précision arrive. Il le voit pas. Bon, c'est pas grave. Je vais me le finir. Voilà. Alors, tu vois pas le... Le gus, il est censé être là, on est d'accord. De toute façon, On va se mettre en vigilance. On va bouger tout le monde. On va bouger le... L'espion. Eh, on est encore super loin, en fait. On est encore quand même vachement loin. Tu vois, c'est en position défensive. Il va bouger, il va sortir de sa cachette. Tire de couverture. Tire de couverture. Allez. Non, t'es sérieux, là ? Tire de couverture. Tire de couverture. Tire de couverture. Tire de couverture. Et l'autre qui a pas réagi, alors je l'ai mis en... en vigilance, quoi. Et tu nous fais quoi mon petit sniper là ? Tu fais même plus tes tirs à 10 points. Boum. Tais-toi toi. Alors. Hop. On est encore loin. Alors toi tu vas t'auto-soigner parce que t'es quand même mon sapeur et j'ai pas envie de perdre mon sapeur. J'aime bien. Elle se pose de côté pour s'auto-soigner. Totalement logique. Le jeu est pas parfait non plus. Il est super addictif mais il est pas parfait. Normalement on devrait pouvoir sprinter. Quoi qu'on va se mettre là. Je pense qu'on devrait pouvoir sprinter jusqu'à la sortie au prochain tour. Lol. J'aime bien l'autre qui est là-bas. On a un véhicule en feu à proximité. Restez pas à côté. Allez tu me tues. Voilà. Donc là on va essayer de faire sprinter. Lui. Yes il rentre dedans. Commandant. Notre agent et les données sont en sûreté. Vous pouvez dire à Strike One de rester en train avec les unités ennemies ou de rentrer en zone d'évacuation. Objectif mis à jour. On va essayer de rentrer même si on devrait pas avoir problème pour éliminer les dernières forces des deux haltes. Là ils vont courir. Enfin en tout cas il y a le sniper qui va courir. C'est toujours pas là. Bon lui il fait boum. Donc mon fusil de précision il est hyper loin mais il revient. On se pose un petit peu à l'extérieur pour rester en mode vigilance. Voilà. Donc là on en a deux de sauvé. Non on va continuer la mission parce que si on évacue les unités. Ouais ça il arrive. Tu le vois à combien ? 100% ? Allez normalement ça finit la mission. Ouais. Alors quelle information ça nous a donné. Alors on rentre. Blessé 6 jours. Allez quand même. Ok du matos. Ah bah on va aller au Mexique. On va tenter l'assaut sur le QGD d'Exalt mais une fois qu'on aura récupéré toute notre équipe. Héhé. J'ai pas d'intercepteur. Ah si à la limite j'ai le Raven One mais il a démissé l'avalanche de tout pourri là. Oula. Je sais pas ce qu'il faisait le vaisseau. D'accord. On a perdu le contact. Wow c'est quoi ça ? Relais à hyper-ondes. Objectif capture de spécinène. Taille d'équipage 19. Espèces détectées. Lectoïde alpha. Planeur lourd. Tracker. Goliath d'élite. Sectopode. Drone. Berserker. Héh. Ah en fait on a l'ovni qui a atterri. Du coup faut aller le chercher. Alors du coup on a qui qui est indisponible ? Ah c'était notre sapeur. C'était notre sapeur. Bon. Ça m'embête un peu en fait là. Alors la protection en Kevlar. On va te retirer. On va voir si on peut pas mettre quelque chose d'autre. Et on a un sniper qui est pas mal gradé quand même. On va essayer de voir tes aptitudes. Grenade fumigène. C'est pas mal ceci. Medic hit 3 fois en combat. Voilà. Major sapeur ça peut être pas mal. On va t'équiper de façon à ce que tu puisses. Oh un pistolet plasmique. Allez hop. Un petit pistolet plasmique. On va pas oublier les medic hits. Un gilet en nanofibre. Voilà. Tu peux. Tu remplaceras pas mon sapeur officiel. Mais au moins tu sais. T'as un peu un remplacement quoi. On est bien. Alors par contre la mission elle risque d'être passablement compliquée celle-là. On y est. Il y avait l'air d'avoir du pointos. On a repéré le point d'atterrissage du vaisseau dans une zone rurale à proximité d'une petite ville. Il faudrait qu'on aille sécuriser les lieux et éliminer tous les ennemis présents. J'aime bien. C'est que dans ce jeu il se pose pas de questions. T'arrives. Tu tues. Point. Cherche pas plus. On est en position près de la ZA ennemie. Ok. Des bizarres ce Stovnik quand même. C'était un atterrissage pas un crash. Attendez-vous à de la résistance. J'avoue. D'accord. Donc là il n'y a l'air d'avoir pas grand chose. On va rester en vigilance quand même. On dirait que c'est un vaisseau de ravitaillement avec une capacité de stockage énorme. Si les extraterrestres tentent de faire venir autant de matériel de l'extérieur, ça veut sûrement dire que leurs efforts d'invasion vont s'intensifier. Ok. Bon la mêlée on n'aura pas forcément besoin. Ah si il faudrait peut-être que je m'attelle à la modification des persos parce que là ils sont bien huppés au niveau de leur équipement, de leur grade. Sauf qu'au bout d'un moment il va peut-être falloir qu'ils soient un peu plus modifiés génétiquement. Ça pourrait donner des trucs bien sympathiques. On va rentrer à l'intérieur. Ouais on va bien se préparer. De toute façon là le let's play, à moins que je fasse une grosse grosse connerie et que je perde toute mon équipe d'un coup, le let's play il n'est pas prêt de se terminer là. Je pensais qu'on était à la fin mais en fait non, je viens de me rendre compte qu'il reste encore pas mal de choses à faire. Notamment éliminer le QG d'Exalt. Mais ça ce sera la prochaine mission normalement. Donc prochain épisode, il reste combien de temps ? 5 minutes ? Oh la 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 ! Quoique j'ai fait plusieurs coupures sans trop arrêter correctement le chrono. Donc il est fort possible que je fasse plutôt 25 minutes. Donc il y a une mêlée à l'intérieur, c'est à peu près sûr. Ah ouais en fait le machin il est énorme. On va rentrer par la grande porte. Non mais pfff, je déteste ce jeu pour ça. Du coup il est exactement là où je voulais pas quoi. Alors donc toi, tu vas te mettre là-bas tiens. Allez où moi cette porte ? Que vois-tu ? Ah ah ! Génial ! Allez gâchette rapide à 87%. Il y a moyen que tu le tues. Allez tu me fais un double tir. Yes ! Beau gosse. 40% ? 49%. 49% ça passe. Yes ! Joli. Les huppelaneurs lourds c'est quand même pas facile parce que pas comme des huppelaneurs normaux. Ils sont quand même deux fois plus de points de vie. on peut pas les one-shotter. En tout cas c'est plus compliqué. Donc toi tu l'as bien eu. Où est mon sniper ? Voilà 92%. 10 points de dégâts au max. 35% critique. On va augmenter les critiques. Petit tir à la tête. Ah celle-là. C'est bien ça. Alors par contre ce que j'aimerais c'est que t'arrêtes d'essayer de grimper. Non mais genre je... Je ne peux pas cliquer. On va faire tu. Je n'aime pas tourner la caméra mais bon. Des fois c'est un peu indispensable. Voilà. Donc il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. On va pouvoir rentrer. Donc là le canon à l'IH c'est bien. Alors où est-ce qu'il peut y avoir du monde ? Les grands commandes le vaisseau en fait. C'est quoi ça derrière ? Il n'y a pas de mêlée ? Je pensais qu'il y avait de la mêlée. On va essayer de contourner plutôt dans ce cas-là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici. On va se mettre ici. Voilà. Évidemment. Donc la mêlée est bien là. Et j'ai été suffisamment... On va dire intelligent mais ça serait un peu me jeter des fleurs. Mais chanceux pour avoir la bonne idée de faire un petit peu le contour. Alors là par contre c'est sûr ils vont se prendre très très cher. Toi tu vas revenir parce que ça m'inquiète vraiment. Je vais peut-être envoyer mon sniper en haut en fait. Il n'y a pas un passage sur le côté ? Allez boum. C'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. On se calme les gens. Et là en combatif c'est pire ça. Et le deuxième. Il n'y a pas de deuxième. On peut monter. Ah ouais sachant qu'il y a un méga truc pour pouvoir monter on dirait. Si on peut monter là sur le... Sur cette partie là ouais ça peut être top. Même si je ne suis pas sûr qu'on puisse. Pas très grave. Bon on va avancer quand même. Donc on a de la mêlée. Bon on a deux tours pour choper la mêlée ça va être un peu short. Alors sachant que mon gros Kubiak il ne craint pas les étranglements. Donc les petits poulpes ils ne servent à rien. Face à lui ça doit aller. Ça devrait aller. En tout cas ils ont eu la bonne idée de se poser en plein sur une rivière. Allez tu nous sors de là le pôle de poulpe là. Ok. 97, 97. Tire à la tête. T'es sérieux t'as raté ? Là ça me met face à un dilemme. Pour une fois nous pouvons remarquer l'agression du déploiement des extraterrestres. Cette armure a l'air presque impénétrable. T'as vu quelque chose mais je ne l'ai pas vu moi. Ok il y a l'air d'avoir des trucs mais sauf... Je ne l'ai pas vu la bestiole qu'ils ont dû avoir vue. Je ne sais pas ce que c'est. Non ça c'est une... C'est une vanne. Incroyable. Affirmatif. Est-ce que le lance-grenade pourrait passer ? Il passe quand même. Il passe. Pop. Hihi. C'est quand même magique. Ah c'est donc ça les... C'est ça que j'avais lu les... Ah comment ça s'appelle ? Les goliaths améliorés. Les super goliaths là. Roh zut. Surtout que là ça veut dire qu'il va me tirer dessus mais genre bien. Quoique. Je peux faire une fusillade. Ça peut passer. 87%. Allez tu me le tues. On va revenir ici. Le sapeur tu reviens vite. Parce que t'es vraiment la bourre. Parce que t'es monté sur le toit intelligemment. Ah zut. J'avais oublié celle-là. Boum. Ouf. Au ralenti le truc. Si facile. Donc là normalement... Yes. Oh la vache c'est quoi ces armes qu'ils ont ? Ah non c'est pas drôle là. Maintenant du coup je vous vois plus. Zut. Je suis allé trop loin. Bon c'est pas très grave. De toute façon. Comme on est au-dessus ça va être un peu moins drôle pour eux de m'attaquer. Il faudrait que je fasse monter mon sniper en haut. Alors est-ce que l'arme elle passe là ? Yes. On va essayer. J'espère que ça les touche. Yes. Du coup ils sont absolument pas protégés. Raté. Bon c'est pas très grave. 19%. 19%. Alors on va essayer de faire quelque chose d'intelligent. On va se foutre dans un joli petit nuage fumigène. Parce qu'on est un paquet à être bien visible là. Sans couverture. Il a l'air de battre en retraite. Mais je suis pas sûr. Ah j'ai dit quoi. Se mettre en couverture. Bon bah du coup. Yes. Alors là ça va être très drôle. Voilà déjà. Et de deux. Ouais c'est très drôle. Alors on va recharger. On va se faire un petit tour de rechargement de soins. J'ai tout le soin du sapeur là. Qui a pris quand même vachement cher. On va laisser le sniper sur le toit. C'est plutôt pas mal. Toi tu vas te soigner. Et je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. Bon après l'activité extraterrestre. Et ensuite j'arrêterai l'épisode. Voilà. Donc bah j'espère que ça vous aura plu. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez aimé. Ah monsieur sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous.